Et donc j'étais allongé et je me disais, non, je ne vais pas y aller dans cette régression. Je ne veux pas être contrôlé, je ne veux pas que mon cerveau soit lavé par ce genre de choses. Et d'une manière ou d'une autre, je suis tombé, je me suis endormi. J'étais dans un état de rêve. Et j'étais avec mon père et ma mère. Et je devais avoir trois ou quatre ans. Ils étaient en train de visiter la soeur de mon grand-père, ma grande-tante, à Besançon. Et mes parents étaient dans la cuisine et ils discutaient. Et je me promenais dans la cour. Et ils étaient tous en train de jouer, c'était des enfants de mon âge. Et ils sont venus me voir. Et ils parlaient tous en français. Et je ne savais pas quoi dire. Et j'étais en panique. Personne ne me comprenait, moi, je ne pouvais pas parler. Et j'ai couru à la cuisine en pleurant, en pleurant. Je ne sais pas si c'est vrai. Peut-être que oui. Qui sait. Qui sait. Le mental est très difficile à contrôler. Et ce mental est en dehors de notre contrôle. Je vais choisir un verset de la Bhagavad Gita à propos du mental. Je pense que vous avez lu ce verset plusieurs fois. Mais c'est une chanson que certains d'entre vous connaissent cette chanson. Jairada Madhava. Anybody know? Ceux qui le savent, levez la main. Cette chanson représente une nature qui est permanente et éternelle. où il y a plein de personnalités et Krishna est là-bas également. C'est une chanson très simple. Vous pouvez répéter après moi. C'est ça, un des premiers processus de Bhakti Yoga. C'est l'écoute et le chant. Just like a primary school. Kishi said, two and two. C'est comme en primaire. Le professeur dit deux plus deux. Le student said, two and two. Deux plus deux. Kishi said, equals four. C'est égal à quatre. And then the children said, equals four. Ils disent, c'est égal quatre. Two and two equals four. C'est comme ça qu'ils apprennent, en répétant. So, jaya radha madha va. Jaya radha madha va. Jaya radha madha va. Jaya radha madha va. Kunjabi hari. Kunjabi hari. Gopi jana ballaba. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Concernant cette anecdote, je voudrais raconter une histoire. C'est quelque chose d'assez amusant. Je pense que c'est la première fois que je vais la raconter à Paris. Juste garder le livre dans les mains, ça aide. Parce que si vous vous ennuyez, vous pouvez le feuilleter. Je ne sais pas si vous avez des éviers dans vos cuisines en France. Mais ma mère était près de l'évier. J'avais peut-être cinq ou six ans. Et j'avais peut-être cinq ou six ans. Et ma mère avait peut-être été dans sa trentaine. Et elle faisait la vaisselle. C'est quelque chose d'assez commun. Et j'avais une question dans mon mental. Et j'ai besoin de la réponse. Et parce que j'avais cette question. À l'âge de six ans. Je ne savais pas si c'était quelque chose de spécial. Mais j'ai demandé à ma mère. Maman. Maman. D'où est-ce que l'on vient? D'où est-ce que l'on vient? Je regarde ma mère. Je suis juste un enfant. Je regarde ma mère. Et je regardais ma mère. J'étais juste un petit garçon. Et elle a commencé à rougir. Et elle était un petit peu gênée. D'où est-ce que l'on vient? Ce petit garçon me demande d'où est-ce que l'on vient. Donc elle réfléchissait. Qu'est-ce que je devrais raconter ma petite garçon? C'est une question de sexe, de relation sexuelle. Elle était en train de penser que c'est une question de sexe, de relation sexuelle. Parce qu'elle n'avait pas de maître spirituel. Elle a été dans une grande université, elle a étudié la littérature, elle a eu un master. Elle a même lu William Wordsworth. Elle a même lu William Wordsworth. En « Ode à l'immortalité ». Elle aime beaucoup ce poème. Cela décrit comment l'âme vient de très loin et puis va d'une vie à l'autre et s'en va. Mais elle ne pouvait pas s'en souvenir, elle était juste gênée. Donc elle a dit « Oh, well, when mommy, where do I come from? » Et donc ma question c'était « D'où est-ce que je viens? » Et elle m'a dit « Quand papa et maman se font des bisous. » Et elle me suis dit « Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Je viens de certains bisous. » Et même à cet âge-là, je pensais que c'était plutôt quelque chose de plus universel. Je ne pouvais pas imaginer que je venais de la salive de quelqu'un. Et donc je n'étais pas satisfait avec sa réponse. Il y avait de grands mystères. Pourquoi ma mère est-elle gênée? Si seulement elle avait entendu, compris la Bhagavad Gita de la part de Shrila Prabhupada. Elle m'aurait dit « Oh, mon petit garçon, quelle belle question! » Et j'ai la réponse. Tu es un être vivant éternel. Tu n'as jamais été née, tu n'as jamais été née. Tu n'as jamais été née et tu ne mourras pas. Et tu changes de corps comme tu changes de vêtements. Et c'est ce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita. Tu as pris naissance auprès de moi par la grâce de Krishna. Et le but de ta vie, c'est de retourner à Dieu. Mais malheureusement, elle ne m'a pas dit cela. Et donc quand j'ai grandi, parce que je n'ai jamais grandi, donc quand je suis devenu adolescent, et vous savez, quand on est adolescent, notre mental devient très, très agité. Parce que l'attraction envers le sexe opposé est très fort. Et donc je suis devenu très confus et frustré. Et je voulais savoir quel est le but de la vie. Quel est le but ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Et mes parents pensaient, oh, il est déprimant. Il a un complexe d'infériorité. Donc je suis allé voir mon père. Père, papa. Quel est le but de la vie ? Et mon père était un manager technique d'une grande compagnie. Donc il faisait des alliages pour des turbines. Nous étions des personnes de la classe moyenne aux avions et aux voitures. Et je lui ai demandé à mon père quel est le but de la vie. Il a dit, well, well, you pass your exam. Donc il faut que tu réussisses tes examens. Et ensuite, tu as un bon travail. Et après, tu as une maison et une famille. et puis tu es heureux. Et je me disais, mais mes parents ne sont pas heureux. C'est ce qui s'est arrivé. Je n'aime pas cela. Je n'aimais pas cela. Parce qu'en fait, mes parents ont eu un bon mariage. Parce qu'ils ont eu en fait un bon mariage. Ils ont été ensemble pour plus de 60 ans. Ils ont eu une lettre de la reine d'Angleterre. Pour les noces de diamants. Mais je ne pensais pas que cette réponse était satisfaisante. Donc, bien sûr, c'est une histoire très longue. Comment je suis venu ici aujourd'hui. Mais d'une manière ou d'une autre, le mental. Ma mind carried me here. Et mon intelligence carried me here. Mon intelligence. Et mon intellect m'en met ici également. Donc, c'est une histoire très longue. Comment j'ai eu cette Bhagavad Gita. Mais j'ai reçu un petit flyer qui a été publié par les Hare Krishna. Et ça s'appelait Sankhya Yoga. Sankhya Yoga. C'est le yoga de l'analyse. Et aussi de la méditation d'Yana Yoga. Je l'ai lu et je ne pouvais rien comprendre. C'était juste au-delà de mes capacités. Parce que mon mental n'était pas à contrôle. Je prenais des drogues. J'avais des copines. J'étais un artiste. J'avais un jardin. J'avais un jardin. Des sculptures bizarres. Et les gens pensent toujours que je suis bizarre. Mais ça, c'est de la folie pour la Bhagavad Gita. Donc, c'est une longue histoire. Tellement de choses s'est passées. Ma vie domestique s'est juste effondrée. Ma femme m'a quittée. Elle a détruit toutes mes œuvres d'art. Et j'avais réalisé que je les avais juste faites pour faire plaisir à ma copine. Et maintenant, elle est partie. Je vais bien les détruire. Autant les détruire. Donc, après un petit moment. Je me suis dit, bon, ok. Je vais essayer de faire un autre dessin. Et donc, au milieu de la nuit, je suis descendu à la cuisine. Donc, j'avais un bout de carton et je commençais à dessiner dessus. Je vais dessiner Dieu. Et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et donc, je me souvenais de ce verset de la Bible. Et cela disait, dans sa maison, il y a plein de manoirs. Et donc, je dessinais ce paysage cosmique. Et après, je me suis dit, mais je dois dessiner le visage de Dieu. Et donc, j'ai commencé à dessiner cet homme avec des grands yeux, un nez rond et une personne âgée, une grosse barbe. Et d'un coup, la porte de la cuisine s'est ouverte. Et il y avait un vieil ami, Nick Fox. Nous avons fait tellement de choses folles ensemble. Je ne vous raconterai pas. Dans un endroit respectable. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu dessines là ? Je ne l'avais pas vu pendant six mois. Et par quel miracle ou chance, il est venu juste quand je dessinais Dieu. Et lui, il pensait qu'il était une incarnation de Seigneur Jésus. Et il pensait que j'étais l'apôtre Thomas qui doutait. Et il me dit, qu'est-ce que tu dessines là ? Et je ne l'avais pas réalisé. Il venait juste du temple Radha Krishna de Londres. Il venait juste de passer une semaine avec Shama Sundar Malati et les autres. Il a dit, ça ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas un vieil homme avec une barbe. Dieu, il est très beau. Il a de très jolis yeux. Il a un sourire très beau. Il a de très beaux cheveux. Il est jeune. Mais j'étais un mari avadi total. Je pensais que j'étais Dieu. Même si ma copine m'avait quitté, je pensais quand même que j'étais Dieu. Et donc, il ne savait pas quoi dire. Comment il pouvait me convaincre de la conscience de Krishna ? Parce que j'étais son vieil ami. Donc, il a pris quelque chose de sa poche. Il a pensé que ça allait me convaincre. C'était une photo de Srila Prabhupada. C'est une photo de Srila Prabhupada. C'est une photo ici ? Oui, c'est dans le milieu. Anyway, c'était une photo de Srila Prabhupada danser au Japon. En extase, en train de regarder vers le ciel. Il a dit, « Voici ton maître spirituel éternel. » Et je regardais l'image. Je l'ai prise dans le ciel. « Il n'est pas mon maître spirituel. » Et je lui ai dit, « Ce n'est pas mon maître spirituel. » Comment me convaincre ? Et donc, il a pensé à quelque chose qui pourrait marcher. Il m'a dit, « Tu sais, tu n'es pas ce corps. » C'est quelque chose que Prabhupada a dit des centaines de fois. « Et mon mental, parce que j'étais un ghani, je ne l'avais jamais entendu avant. » « Personne ne me l'a dit auparavant. » Et j'étais juste paralysé. Et je me suis dit, « Peut-être que ça explique tout. » C'est pour ça que je ne me sens pas à ma place dans ce monde. « Je me sens comme un hermite. J'ai envie de me cacher de tout. » « J'ai l'impression que je n'appartiens pas à cet endroit. » Et là, mon mental était paralysé. Et donc, il m'a regardé et il a vu que j'étais devenu soumis. « Alors, chante Hare Krishna. » « Je ne voulais pas chanter Hare Krishna. » « C'était la dernière chose que je voulais faire. » « En fait, une fois, j'ai vu les dévots dans Londres. » « Est-ce que vous voulez écouter l'histoire ? » « Oui. » « Oui. » « C'était une des périodes les plus ignorantes de ma vie. » « Nous étions dans un quartier où il y avait les étudiants, les hippies qui vivaient. » « Et les noirs aussi. » « Et donc, je me tenais debout dans le coin de la rue. » « C'était un jour plein de brouillard. » « On ne pouvait pas voir devant soi. » « C'était un dimanche matin. » « Et j'étais juste là, debout. » « Et j'entends. » « Et il y avait ce bruit qui venait à travers le brouillard. » « Et d'un moment, le soleil a dissipé le brouillard. » « Un groupe de dévots chauves. » « Avec des robes, avec des draps jaunes. » « Et ils étaient en train de transpirer. » « Ils étaient en train de danser depuis deux kilomètres. » « Si vous avez été à Londres, ils sont dans la rue Portobello. » « Et donc, je les ai regardés. » « Et j'avais eu envie de vomir. » « Je me suis dit, je dois vite dégager d'ici. » « Et je me suis en refus. » « Mais ça a dû avoir un impact. » « Et donc, mon ami m'a dit, » « Alors chante Hare Krishna. » « Je me suis dit, bon, de toute façon, » « J'ai fait tellement de choses pour mon ami. » « Il a fait tellement de choses folles. » « Je peux essayer une autre chose folle. » « Il m'a dit, Hare Krishna. » « Hare Krishna. » « Hare Krishna, j'ai répondu. » « Hare Krishna. » « Hare Krishna. » « Hare Krishna. » « Krishna Krishna. » « Krishna Krishna. » « Krishna Krishna. » « Krishna Krishna. » « Hare Hare. » « Hare Hare. » « So, by the time he got the end, » « Rama, 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 Hare Hare. » D'une manière ou d'une autre, je pensais que c'était assez bien. Ça avait l'air d'être quelque chose de différent de ce que j'avais l'habitude. Et je ne pouvais pas m'arrêter. Et je pensais, c'est la meilleure chose de faire. Et je me suis dit, la meilleure chose à faire, c'est que j'aille dans les boîtes de nuit à Canterbury, là où il y a les jeunes. Et j'avais un petit tambourin. Hé, Hare Krishna, Hare Krishna. Hé, Hare Krishna, Hare Krishna. Il a attrapé la religion. Il est devenu fou. Non, ils n'étaient pas intéressés. Les gens avec qui je vivais dans l'appartement, ils m'ont dégagé. Donc c'est une histoire. Mais le marat mantra a commencé à clarifier mon mental. Et donc, quand j'ai été mis à la porte, le propriétaire m'a dit, OK, j'ai cette boutique, tu peux la peindre. Je vais te donner 5 livres par semaine. Et je vais te donner 5 livres par semaine. Parce que vous pouvez voir que j'étais fou. Et donc, j'étais en train de peindre cette devanture de la boutique. Elle est très belle. Un très beau soleil comme un mandala. Et un autre ami, un vieil ami, est venu de Londres. Et de sa poche, il l'a sorti. Un magazine qui sortait de son... Et je ne savais pas quel était ce magazine. Et quand j'ai vu ce magazine, il était enroulé. Et mon cœur a sauté. Et je me suis dit, je dois attraper ce magazine. So I thought, if I make it out that I really want that magazine, he may say no. Mais si j'arrive à prendre ce magazine, ça se trouve, il va me dire non. Do you mind if I see that magazine ? Donc je lui ai dit, bon, est-ce que je peux prendre ce magazine pour le voir ? Il m'a dit, je te le donne, tu peux le garder. Quelqu'un me l'a donné sur la rue Porto Vélo. Et donc j'ai eu ce magazine, mon ami est parti, j'ai verrouillé la boutique. Et je suis allé en haut, à l'étage. Et c'était un magazine Back to Godhead. Le numéro 34. Il y a Mahavishnu sur la couverture. Et tous les demi-dieux. Et tout était clair comme de l'eau de roche. Et sur chaque page, on parlait de la Bhagavad Gita. Et je me suis dit, je dois avoir cette Bhagavad Gita. Et donc j'ai commencé à faire du stop à propos de Londres, et je suis allé au temple. Et je voulais que personne ne me prêche, je ne voulais pas qu'on me lave le cerveau. Et je leur ai dit, je veux la Bhagavad Gita. Et ils m'ont dit, désolé, c'est terminé, on n'a plus de Bhagavad Gita. Et peut-être que Ransar Prabhu, il a une copie à lui personnelle, et il te la vendra. Donc je suis allé à l'étage, au cinquième étage. J'étais juste un vieux hippie avec les longs cheveux. Et je me dis, est-ce que tu es Ransar ? Je veux acheter la Bhagavad Gita. Il m'a regardé. Et j'avais que 10 shillings, ça fait un demi-livre. Et il m'a donné en tant que miséricorde. Et quand j'ai lu l'introduction, Et à ce moment-là, j'ai rencontré mon maître spirituel, Shila Prabhu. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de devenir un dévot. Et ça, c'est mon histoire. Je ne sais pas si ça va vous aider. Mais la chose principale à propos de cet honneur est porté. C'est que les autres méthodes de yoga ne sont pas très utiles. Juste le chant est utile. Yoga, ça veut dire se connecter avec la vérité absolue. Et Krishna vient sous la forme de vibrations sonores. Et c'est pour chacun d'entre nous dans ce temps. Donc j'ai une surprise pour vous maintenant. On va faire quelque chose de très pratique. I'm going to request My old friend, Chandrasekha That you lead us. We're going to go out of the front door. And we're all going to go around. We have to be quiet Until we get to the corner. And we're going to go around the block Until we come back again. Donc je vais te demander mon cher ami De nous mener Nous emmener silencieusement jusqu'au coin de la rue Et après on fait le tour du quartier En chantant et on revient ici. Et on peut verrouiller la porte. Et donc c'est une expérience très excitante. Certains d'entre vous vont se sentir timides. Mais ne vous inquiétez pas. Vous êtes entre de bonnes mains en bonne compagnie. Les gens vont penser que vous êtes fous. Mais ne vous inquiétez pas. On est tous slow déjà. So everyone agrees to come? Est-ce que tout le monde est d'accord pour venir? Anyone too scared? Est-ce que quelqu'un a trop peur pour venir? I'm asking. Hein? A little bit. Est-ce que tu as peur que quelqu'un va te voir? Non. T'inquiète pas. Parce qu'on est dans un groupe. Ils vont pas juste voir toi. Ils vont voir tout le groupe. On va juste faire un tour. How long should it take? Ah, 5 minutes. Only 5 minutes. Then we come back. Et on revient. And then, any questions? Yeah. We got questions. Questions about it. OK. I'll play. My voice is almost finished. Donc j'ai presque le droit. Chandra Sheikha can lead. Donc Chandra Sheikha peut mener le chant. Et d'am. I'll play harmonium. Mais je vais... Il va me faire. I put it on my heart. Could I ask if you could speak a little bit on your journey with Chandra Nanda? When? After, I don't know if you'll be doing it. Anyway, he's fine. Don't worry. Where are my shoes? You got a cartel? Crocs. They're Crocs orange one. They're Crocals. They're Crocals. It's a new edition of Crocs. No. We can sing very softly. Just go round clockwise. Should be back around that. Very simple. Bye, Krishna. OK. That's what he was telling you during the Rafa. Remember? He felt bad. He's like, not bad of yours, but he's like a really hard for a rich bit. Remember? He's like, damn. He's like a proper melody. He's like a proper melody. He did it, but then... Oh, it was nice. It was a good idea. But can we sing other melodies, too, right? He would be like this. My funny is that new people, they may want to sing something simple. I was just thinking in general, I thought. Oh, in general, yeah. I don't like it. Maybe you can leave it like around the corner. I thought, man, I didn't have a minute. You can leave your bag inside. We lock the door. This is yoga lirique. Yoga lirique. The ladies can go behind. I'll be happy behind. Yes, it's OK. We can mix. Yes. You close the door. OK. They are coming. Do you know my arm, no? As you like, you want me to do it? Yeah. That may confuse me. We can just do no arm softly till we get to the corner. Now I'm going to stay secure. It's up now. Sous-titrage ST' 501 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 Vous allez payer pour l'Uber ? Ou Uber, ou quoi ? Ce serait un moins dans le Uber, T'acheter. Vous allez payer l'Uber, Franck ? Oui. Vous allez pour l'Uber ? Oui, oui. Oui, oui. Pensez-vous. Où est-ce que j'ai fait ? T'appelez-vous, s'il vous plaît ? Très bien. Oui, très bon accent. Oui. François, vous m'aîtrise en France. est-ce que vous avez des questions s'il vous plaît what was your experience alors comment était votre expérience très bien c'est très bien non en France tout le monde aime London aussi New York aussi tout le monde nous attend c'est pas hindou c'est pas chrétien c'est transcendental ça vient au-delà de ce monde c'est rempli de joie et de bonheur si vous ne pouvez pas le faire dans la rue faites-le à la maison n'importe quel endroit à votre bureau dans les champs sous la douche surtout quand vous êtes en groupe comme ça vous aurez l'extase combiné et surtout quand vous êtes dehors à l'extérieur est-ce que vous avez des questions can you share if there was a special experience in your life that convinced you about the power of the power of the Mahamantra I just told the whole story in my life j'ai juste de te raconter l'histoire de ma vie my friend said Chantale Krishna and I started shining I couldn't stop mon ami m'a dit Chantale Krishna j'ai commencé et je n'ai pas pu m'arrêter that was 51 years ago et c'était il y a 51 ans le Saint Nom c'est une expérience complètement différente et donc ce dévot qui a essayé de m'enseigner le Saint Nom il n'était même pas initié il n'était pas un membre officiel du mouvement Hare Krishna c'est le pouvoir du Saint Nom il peut se propager de bouche à oreille à travers n'importe quel moyen à travers les chansons à cette époque-là en Angleterre il y avait cette musique ce disque produit par Yamuna et les dévots du Temple de la Monde qui était très populaire en Angleterre mais je ne considérais pas cela comme quelque chose et c'est seulement lorsque mon ami m'a donné le Saint Nom que ça a marché et lui il l'a reçu personnellement à travers des dévots de Londres tout le monde peut être un propagateur tout comme le Covid-19 vous pouvez être un super propagateur et c'est une infection mortelle et les gens vont comprendre je ne sais pas ce corps je suis un serviteur éternel de Krishna et leurs cœurs vont être purifiés et ils ne vont plus vouloir aller au pub ils ne vont plus s'intéresser à se battre pour l'Ukraine la Russie tout appartient au Seigneur de toute façon et c'est lui qui pourvoit aux besoins et Krishna nous donne l'air la nourriture l'eau tout pourquoi est-ce qu'on doit se battre ? Egalité fraternité et c'est ça la formule de paix de la Bhagavad Gita c'est la même que le slogan français liberté et fraternité et comment on peut avoir la fraternité sans avoir la paternité Krishna c'est lui le paternel le père et il parle de lui dans cette guitare et si vous voulez la liberté vous devez vous libérer de la naissance de la maladie de la vieillesse et de la mort et si vous vous souvenez constamment de Krishna Krishna dit je te libérerai de toutes ces choses l'égalité c'est l'égalité oui c'est aussi mentionné et l'égalité aussi c'est mentionné dans la Bhagavad Gita les êtres vivants enfin une personne il voit tout le monde comme ses frères et soeurs et il partage tout avec eux et donc on a eu le Rathayatra à Paris on m'a demandé de parler et j'aurais dû dire hey monsieur Macron cher monsieur Macron si tu veux résoudre tous tes problèmes s'il te plaît instituer la science de la Bhagavad Gita dans votre c'est une forme simple de yoga et tout le monde peut pratiquer ce yoga Peu importe notre foi que l'on soit musulman ou chrétien on peut chanter dans sa propre tradition nous ne sommes pas fanatiques ok il y a temps il y a temps pour le persat est-ce que vous avez d'autres questions qu'est-ce que vous avez de la forme de Krishna que vous aimez plus ? qu'est-ce que vous avez de la forme de Krishna ? qu'est-ce que vous avez de la forme de Krishna ? je pense je pense le Saint-Nom comme Theramanda Mahal j'ai dit le Saint-Nom le Saint-Nom c'est facile c'est joyeux le Saint-Nom c'est facile c'est joyeux c'est une forme de sonore souvent les gens lorsque l'on parle de forme ils pensent à une déité mais dans Kali Yuga cette forme sonore est la plus importante car tout le monde peut écouter entendre tout comme là nous venons de faire le tour du Patla certaines personnes n'ont peut-être pas aimé mais tout de même le son est rentré à travers leurs oreilles tout comme moi lorsque la première fois j'ai entendu Hare Krishna parce que j'étais démoniaque je n'ai pas apprécié à ce moment-là mais tout de même il y a dû y avoir un effet c'est la forme la plus miséricordieuse Kali Kali Nama Rupé Krishna Avakar Kali Yuga descend sous la forme de son Saint-Nom mais j'aime bien Jagannath mais j'aime bien Jagannath et amongst the holy name c'est le Mahamantra overcome your conditioning et si vous chantez ce mantra avant de commencer à chanter le Mahamantra cela va vous aider à surpasser votre conditionnement le Seigneur Chaitanya est ici il est très miséricordieux là vous avez le Seigneur Chaitanya il est très miséricordieux il répond à le Saint-Nom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 On doit toujours se souvenir que tout ça, c'est la miséricorde de Shila Prabhupada. S'il n'était pas venu en Occident, on ne saurait rien. S'il n'avait pas écrit la Bhagavad Gita Thalkele, nous ne saurions rien. Donc c'est vraiment lui, notre maître spirituel à tous. On a plein de maître spirituel. Donc s'il vous plaît, lisez les livres de Shila Prabhupada. Et considérez les livres de Parapas. Et chante Hare Krishna. Donc prenez-les en considération. Et prenez du Prasad. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui est le plus jeune ici ? Daniela, tu peux venir pour lui mettre autour du cou. Je ne sais pas, je ne sais pas. Oh Seigneur, ce corps matériel est un amas d'ignorance. Et les sens sont un réseau de chemins. Qui emmènent vers la mort. De tous les sens. La langue est la plus difficile. à conquérir dans ce monde. C'est la plus vorace. Et la plus difficile à conquérir dans ce monde. Mais toi, cher Krishna. Tu as été tellement bon envers nous. Tu nous as envoyé ce bon Prasad. Tu nous as envoyé ce bon Prasad. Juste pour nous aider à conquérir la langue. Et à chaque fois que l'on prononce ce Prasad. A notre pleine satisfaction. Et on glorifie leur Seigneur. Et on glorifie leur Seigneur. Et avec amour. Nous nous appelons pour l'aide. De Seigneur Chaitanya et Seigneur Nityananda. Shri Krishna Chaitanya. Shri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda. Prabhu Nityananda. Shri Veda Kadarha. Shri Veda Kadarha. Shri Veda Kadarha. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501